Vraie question de Tonio, et là faut que tu réfléchisses pour finir, on a une vraie question. Quelle est ton 11 de légende ? De cœur, c'est du romantisme, c'est pas le meilleur, c'est pas les meilleurs. On va commencer par le go là. Dinosoph. 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 Sur ton Europe, sur une période de haut et de haut. N'importe quoi, entre deux coupes du monde. Ouais, incroyable. C'est pour ça que je dis que les compétitions nationales aujourd'hui, internationales, c'est très dur à... C'est dur que l'on se mecke... C'est dur que l'on se mecke... Dinosoph. Ensuite, ligne de 3, de 4. Bacon Mower. Ouais. Il y en a des bons Italiens derrière. Oui, Marius Trezor pour moi. Oui, Maldini. Maldini à gauche. À droite, comment il s'appelait ? Il jouait à droite ou à gauche, le brésilien qui mettait des mines. Non, il jouait à gauche. Roberto Cardos à gauche et Cafou à droite. Oui, Cafou. Alors le milieu, on va mettre mieux... Tu peux mettre du monde. J'en ai mis 4, je vais en 4-4-2. Ça peut être désordonné. On va commencer par Michel Platini. Oui. Socrates. C'est le rêve. Ils vont se trouver, ils vont se trouver les yeux fermés. Ce brigand de Lothar Matthäus. Oui. Et Guégo. Et devant, Cruyff est... Peut-être tout hollandais d'ailleurs. Bah non, Pelé, quand il fait Pelé dedans. Il fait Pelé, oui. Voilà. Un brun du coup, avec... C'était qu'Ivan Basten que tu pensais devant ? Non, c'était le... Tu dis tout hollandais. Oui, je pensais à Van Basten. Qui a eu... Alors lui, les chevilles ont pété, mais alors... Pouf. Quel joueur. Après, t'en laisse plein sur le carreau. Oui. Mais je trouve que Michel Platini, alors... Je n'ai pas mis Zidane. Tu vois, il n'y a pas tant d'Italiens que ça, finalement. Non, non. Zinedine Zidane peut être dans toutes ses équipes-là, bien évidemment. Mais on est toujours influencés par sa génération. Ouais. C'est un joueur fabuleux qu'on a eu de la chance d'avoir. Qui a été souvent bien meilleur dans grandes compétitions et souvent sur la fin, que dans les saisons où c'était plus difficile. Et ça, on a eu de la chance de l'avoir, Lucas, il a éclairé les choses. Comme Michel a fait avancer le football. On a fait l'armée ensemble, on est à peu près le même âge. Ouais. C'est quelqu'un qui a changé de sport français, Michel Platini. Il a changé... Le football fait toujours changer le sport français. Tu sais pourquoi ? Parce que les politiques considèrent souvent le sport professionnel à travers le prisme du football. Donc on récupère souvent leurs règles dans les autres sports. Moi, je parle en institutionnel. Et c'est pas toujours bien pour nous, parce qu'on ne manie pas autant d'argent. Voilà. Le même système, alors ? Ouais, mais Michel a tout changé. Il a fait monter les salaires de tout le monde en foot d'abord, et puis dans les autres sports, parce que le professionnalisme s'est enclenché. Ça a changé la vie de... Il y a toujours chez vous, en tant que journaliste, Charles Biétry a changé les choses et la manière d'appréhender et diffuser les choses. Il y a plein de gens qui... C'est clair, c'est clair. Game changer. Bon. C'est ça. Bonne... Mais c'était cool. Ouais. Ouais, bah écoute, on va voir. Ça va donner des plus sérieuses. Ok-